Salut, c'est Goldo, comme d'hab, et on est sur Terraria pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, je fais cet épisode complètement dans le désordre, parce que figurez-vous, qu'alors que j'ai tout enregistré, que j'ai fini le montage, je me rends compte que je n'ai pas enregistré cette intro. Donc voilà, je corrige cette erreur. Au programme du jour, qu'avons-nous, qu'avons-nous prévu pour aujourd'hui ? Nous avons prévu de retourner sur le golf, enfin, je vais donc réagir un petit peu à vos suggestions, vos commentaires que vous avez pu me laisser, nous allons voir ce que nous pourrons faire de ce golf. J'ai également prévu de m'enrhumer, c'est pour ça que je parlais un petit peu du nez, mais vous verrez bien, ça va s'empirer. Il y aura plein de drama au temps de ce rhume, ça va être fantastique. Nous irons également affronter du boss de nouveau, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans Terraria. Je trouve que, franchement, affronter du boss, particulièrement le Moon Lord, par exemple, bah, franchement, non, sérieusement, on le fait pas assez, tu vois, donc je me suis fixé un nouvel objectif débile, mais je ne vous en dis pas plus. Et enfin, enfin, nous irons jusque d'autres mondes pour retrouver des objets qui nous serviront à compléter nos kits, comme, par exemple, pourquoi pas un kit mêlé. Et enfin, oh, et enfin, on va se faire brutalement assassiner par des fantômes dans des cimetières, donc ça veut dire qu'il est temps que je laisse l'épisode se démarrer. Bon, bah, très bien. Concernant le golf, je me suis amusé à apporter quelques-unes des modifications que vous avez pu me suggérer dans les commentaires, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, par ici, la glace, à cet endroit-là, ainsi qu'un petit peu plus loin, dans la caverne, vous m'avez suggéré de la repeindre en gris pour que ça se fonde un petit peu mieux aux teintes de la caverne, et bah, pourquoi pas, voilà, c'est fait, effectivement, ça fait plus pierre, en fait, que glace, comme ça. Bon, on devine toujours que ça en est, hein, mais on peut se dire que c'est du quartz ou un truc dans ce style-là, par exemple. Par ici, j'ai inversé le sens de certains tapis roulants, tout simplement pour faire un truc, c'est que si on arrive à faire passer la balle là-dedans, quelque part, on mérite d'être récompensé, parce qu'il faut quand même réussir à le faire, en fait, hein, c'est quand même assez tendu, et donc, si c'est le cas, bah, la balle mérite d'aller plus loin, au final, hein, ça paraît très logique, plutôt que d'être envoyé de ce côté-là et de revenir, du coup, en arrière, sinon, ça n'a aucun intérêt d'envoyer la balle là-dedans. Voilà, donc ça, en fait, c'est une reprise d'un commentaire que j'avais vu, qui me suggérait de mettre des petits raccourcis sur la map, mais là, en l'occurrence, c'était un bon endroit pour le faire. Il y avait également une suggestion qui était plutôt sympa, qui était de faire en sorte de pouvoir invoquer un boss ou un mob dans le terrain de golf. J'ai décidé d'invoquer le boss le plus terrifiant d'entre tous. Voilà, donc, vous allez bien voir ce qui va se passer dans quelques secondes. Alors, ça n'arrivera pas forcément à toutes les parties, hein, attention, parce que, ça va demander des conditions un petit peu particulières, donc, déjà, premièrement, ça demande de bien viser, mais voilà. Nous avons donc des canards qui peuvent apparaître désormais sur ce terrain. Donc, pour ce faire, nous avons par ici une petite plaque de pression de couleur teal, donc, ça doit être du cyan ou un truc... Non, bah, non, pas du cyan, parce que c'est teal, donc, c'est différent. Enfin, bref, c'est donc du bleu, concrètement. Ces plaques-là, en particulier, du bleu-vert, qu'elles peuvent être activées lorsqu'un projectile les touche, et, en fait, les balles de golf sont comptées comme des projectiles. Voilà, donc, ça, c'est exceptionnel. Ce qui veut donc dire que, dès qu'on va toucher cette plaque-là avec une balle de golf, on va invoquer au moins un canard. Ah, sans déconner, qu'est-ce que j'ai fait ? Puisque j'ai relié cette plaque à la statue juste derrière. Évidemment. Voilà, donc, c'est du plus bel effet, hein. Voilà, comme ça, au moins, la canard... Non, la caverne, pas la canard. La caverne est en veille de canards. Ils ont l'air parfaitement contents d'être ici, par contre. Sinon, pas très, très loin de cette statue. J'ai également rajouté un petit peu de silk. Encore une suggestion qui nous vient tout droit des commentaires. Excellente suggestion, par ailleurs. Pour éviter, à la balle, de retomber dans l'eau directement après qu'on ait réussi à la sortir de l'eau. Et effectivement, c'est une bonne idée. Parce que, comme ça, ça nous évite d'avoir à galérer pendant 15 ans par ici. Et pour ce qui est de l'île volante, juste par ici, j'ai rajouté quelques petits détails. Mais vraiment pas des masses, parce que j'avais envie de garder un aspect un petit peu naturel. Mais donc, par là, nous avons désormais un petit peu d'eau. Voilà, avec une petite source d'eau juste là qui coule. Qui arrive dans un petit lac, un peu de boue, juste en dessous. Pour rajouter juste un peu de variété au terrain. Deux, trois pots de fleurs. Voilà, on me suggérait en fait de mettre des plantations. Et pour le coup, les pots de fleurs, c'était le plus proche de plantation que je puisse obtenir dans ce jeu. Voilà, c'est le plus satisfaisant. En dessous de l'île flottante, on m'a suggéré de mettre des murs. Bonne idée, comme ça, ça fait en sorte que l'île soit un peu plus tenue. Qu'elle soit moins, comme ça, à l'arrache dans le vide en fait. Je trouve ça un petit peu plus cohérent. Et j'en ai profité pour mettre aussi, donc, des murs végétaux, des murs de fleurs en fait. Qui font comme s'il y avait des plantes qui finalement descendent de l'île volante. Alors, il faut qu'on essaye un truc vite fait. Et si je fais ça là, logiquement, on devrait pouvoir suivre la balle pendant pas mal de temps. Donc par contre, je ne peux pas dézoomer malheureusement. On va être obligé de faire avec une image vraiment zoomée par contre. C'est un peu atroce. Ouais, voilà, dès que je dézoome, ça quitte la balle. Ça c'est le problème. Mais, voilà, grâce au texte qui s'affiche en bas, on peut voir que ça a marché. Donc désormais, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me dézoomer dès le début. Voilà, comme ceci. Donc au passage, pour zoomer, dézoomer si rapidement. Parce que je vois la question des fois dans les commentaires. Contrôle, zoom in, zoom out. Voilà, par là, vous mettez le raccourci que vous voulez. Moi, c'est sur AD Substract. Donc c'est-à-dire plus et moins du pavé numérique. Incroyable, ce qui me permet donc de zoomer, dézoomer très très rapidement. Et voilà, donc forcément, je me prends des projectiles à ce moment-là. C'est trop bien. Et dès que j'appuie sur eux, ça quitte la balle. C'est incroyable en fait. Tu ne peux rien faire dans ce jeu. Donc troisième tentative, effectivement. Voilà, cette fois-ci, je n'appuie sur rien. Voilà, j'ai les mains complètement détachées de mon clavier. Excellent. Voilà, c'est tout ce que je voulais en fait. C'était pouvoir voir la balle tomber. Donc en fait, je ne suis pas en train de faire ça juste comme ça au pif, histoire de m'amuser. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de récolter des points. Excellent. On a même eu le petit jingle et tout ça. Parce que logiquement, en faisant ça, forcément, il y a une grande distance entre l'endroit où je tire, l'endroit où je marque. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, je fais tout ça en une seule fois. Un seul coup. Quel talent ? Quel talent, me direz-vous ? Effectivement, c'est un talent incroyable. On m'appelle le Tiger Woods dans le milieu. C'est génial. Et donc, logiquement, si je n'arrive pas à faire ça plein de fois, au bout d'un certain temps, en retendant voir ce bon vieux golfeur... Qu'est-ce que je fais, moi, d'ailleurs ? A utiliser des moyens de téléportation classiques quand j'ai ceux-ci à portée de main. Voilà, c'est tout bonnement génial. Je m'en sers très souvent, comme vous pouvez en juger. Voilà, c'est excellent. C'est parfait, c'est débloqué. Nous avons donc désormais ici de tous nouveaux objets qui ont été débloqués. A savoir, déjà, premièrement, des nouveaux clubs de golf. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, ils nous vendent simplement des clubs usés. Ensuite, on a des clubs normaux. Voilà, ils sont plus usés. Et puis, on a carrément des jolis clubs. Et ensuite, il me semble qu'on a même des clubs de luxe. Voilà, donc, je n'ai pas encore débloqué. Donc, déjà, par exemple, premièrement, celui-là, je le revends. Je l'avais acheté juste pour l'occasion. Et je voulais me prendre celui qui est quand même plus joli. Parce que, voilà, il n'y a pas de raison. On a même ici un coffre de golf qui peut être placé et qui est également un matériau. Intéressant. Peut-être juste pour faire un coffre piégé, tout simplement. Ainsi que deux trophées de golf, un en bronze, un en argent. Bref, j'ai vu qu'on m'a demandé dans les commentaires si je comptais faire d'autres courses de golf. Et on m'a même suggéré de le faire, par exemple, avec, pourquoi pas, une idée qui était plutôt sympa. Des trophées du Master Mode, correspondant aux différents boss et à différentes zones du jeu. C'est une bonne idée. Mais le problème, en fait, avec les courses de golf comme ça, c'est que c'est très chronophage, mine de rien. Et qu'en fait, elle nous ferait beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, beaucoup d'épisodes. Et le truc, c'est que, voilà, j'ai pas forcément envie de me rallonger la série à ce point-là non plus. Donc, voilà. Mais en tout cas, très bonne idée quand même. Donc, on va dire que ça, c'est la seule course de golf que je vais construire en plus. Et ça n'en est pas vraiment une. On est bien d'accord. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je vais continuer de faire ça encore quelques temps, histoire de pouvoir débloquer les objets finaux du golf. Parce que, après tout, pourquoi pas, pendant que j'y suis, maintenant. Et comme ça, on pourra voir un petit peu à quoi il ressemble. Impeccable ! C'est impressionnant, c'est allé super vite, en fait. Alors, je recommande vraiment cette technique-là à qui vous voudrez débloquer tous les items du golfeur. C'est exceptionnel. Parce que, désormais, nous avons par ici, tout simplement, des clubs de golf premium. Voilà. Donc, par exemple, celui en métal, celui... Enfin, le driver, le wedge, ainsi que le putter. Voilà, ils sont tous premium. Génial. J'ai également le trophée en or. Et le tableau par ici qui change, il me semble, selon différents critères. Donc, tout ça, c'est sur le wiki du golfeur. Attends. Wait, what ? Qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur ? Attendez, il faut que j'essaye ça de suite. Il va falloir vraiment qu'on... Attendez. Excellent. Ok. C'est pas forcément aussi épique qu'un Toyotank. Néanmoins. Le petit caddie. Voilà, ça va de soi. C'est plutôt sympathique aussi, quand même. Faut dire ce qui est. Donc, bien évidemment, on s'achète tout en premium parce qu'on fait pas les choses à moitié par ici. Et ça, je peux donc désormais le reposer par là. Bah, même d'ailleurs, ça, en fait, ce que je les avais achetés juste pour l'occasion. J'en ai déjà plus besoin, finalement. Dernière chose concernant le golf, j'ai dans mon inventaire des blocs ballons que je n'avais pas pu me procurer jusqu'à présent, simplement parce que j'attendais que mes PNJ fassent la fête. Et vu qu'en fait, ils sont pas trop d'humeur à faire la fête en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Bah, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais concrètement, ces blocs, on les achète donc à la Party Girl lorsqu'il y a une fête en cours. Et en fait, c'est des blocs qui rebondissent un petit peu. Enfin, alors, sur nous, apparemment, il me semble que ça se voit pas. Ah, si, ça se voit. Excellent. Bon, bah, voilà, comme quoi, je viens de me prouver le contraire de ce que j'ai raconté, c'était trop bien. Donc, ce que je voudrais, c'est juste qu'on voit un bon gros rebond de la mort. Mais en fait, ça se voit même pas forcément plus que ça. Si on testait avec le putter comme ça, là. Voilà, admettons, genre, là. Bim ! D'accord. Ah, c'est incroyable. Bon, on a bien vu que la balle a quand même pas mal rebondi en arrivant sur le verre au dernier moment, là, par ici. Bon, alternativement, sinon, si je fais tomber une balle directement dessus, voilà, ça aurait été aussi simple. La balle met donc 15 ans à atterrir, là où, en temps normal, elle atterrit quand même un petit peu plus vite. Pas beaucoup plus, en fait, d'ailleurs. Maintenant que je dis ça. Et si j'essaye de la faire rebondir verticalement, par exemple. Elle met quand même un peu de temps à atterrir. Bon, en fait, c'est pas forcément si exceptionnel que ça, les propriétés rebondissantes. Est-ce que vous entendez ? À quel point je parle du nez ? Oh, c'est exceptionnel. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça a un bon gros rhume en plein épisode. Oh là là, quel délice. Donc, sans le coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais attendre un petit peu d'être guéri et tout. Sauf que ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé que je vous enregistre un épisode dans cet état. Qu'au final, bah, pourquoi pas ? Mais en fait, c'est surtout que, bon, j'ai pas tant que ça a non plus de temps libre. Donc, si j'enregistre pas, bah, cet épisode, vous le verrez jamais. Déjà, qui va avoir du retard, c'est mal barré. Donc, quel est le projet à l'heure actuelle ? J'ai commencé à réunir un petit peu par ici les différentes reliques, ainsi que les trophées des différents boss dans des coffres, histoire de pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a réunit jusqu'à présent. Parce que dans l'idée, il faudrait qu'on puisse les exposer quelque part. Donc, je les ai divisés en trois groupes. Par ici, on a les boss du pré-hard mode. Par ici, nous avons donc les boss du hard mode. Et donc, par là, on a les boss qui correspondent plutôt à des events. Donc, au niveau des reliques, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Par contre, c'est au niveau des trophées qu'il me manque encore quelques trophées. Et en fait, idéalement, j'aimerais bien avoir le trophée de tous les boss. Alors, combien de temps ça va prendre de le tuer avec Zenith ? Pas longtemps. Voilà, pas longtemps du tout, il semblerait. C'est efficace. Quelle grande surprise. Et donc, on était à la recherche de quoi ? Déjà, le trophée. Voilà, oui, parce que bon, qui dit rugue dit fièvre. Qui dit fièvre dit mémoire à court terme impacté, évidemment. Oh là là là, c'est magistral. Voilà, à peine tu lèves le petit doigt, c'est bon, il n'y a plus de doigt de flèche. Par curiosité, avec le SDMG, quelle vitesse je mets à le tuer ? En sachant que je ne m'as pas encore plus équipé vraiment d'optimiser. Assez rapidement, là aussi. Et je crois que j'ai vu un truc intéressant spawner par ici. Treasure bag. Il y a autre chose, il y a autre chose. Et bah non. Ah, enfin, le trophée ! Et donc, il droppe séparément du sac. Pour mon prochain tour de magie, j'aurai besoin d'une couronne. Qu'elle soit en platine ou encore en or. Dans les deux cas, ça nous demande un rubis ainsi que 5 lingots du matériau choisi. Et ensuite, à l'aide d'un Demon Altar ou Crimson Altar selon le mot, on peut donc se crafter une Slime Crown avec les couronnes qu'on a fait et du slime. Ça nous permettra donc d'invoquer King Slime ! Donc, cette quête des trophées, c'est potentiellement un prétexte pour tester Zenith sur absolument tout ce qui passe. Il faut vraiment tester à chaque fois et plusieurs fois sur le même boss, surtout. C'est important. C'est vraiment important. C'est capital. C'est donc pour ça que j'ai eu besoin de faire vraiment 15 Slime Crown. Voilà, c'est absolument pour aucune autre raison essentielle. Et en plus, ouais, c'est bon. On a déjà obtenu le trophée. Ah, c'est incroyable. Donc, je vais vraiment être obligé de réutiliser quand même les 11 autres Slime Crown. Et me voici désormais dans le donjon à la recherche de deux mobs différents, à savoir Angry Bones, dont voici une variante juste par ici. Globalement, c'est les squelettes qui sont en rouge. Bon, lui, il n'a rien droppé. Le deuxième mob étant bien évidemment le caster. Et au moment donné où je pars le chercher dans le bestiaire, forcément, il y en a deux qui spawnent. Impeccable. Et apparemment, j'ai donc eu également un drop de Voodoodle juste au avant. Donc, ce n'est pas un des deux que je viens de tuer qui l'a droppé. Oh, le paladin, quoi. Si seulement c'était si facile que ça, plutôt dans le jeu de le tuer aussi vite. Incroyable. Énorme. Énorme. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, concrètement, en tuant les deux mobs que je vous ai montrés, Angry Bones ainsi que le Dark Caster, on peut donc obtenir de temps en temps des Closer Voodoodle dont on aura besoin pour affronter Skeletron à nouveau. Donc, en attendant qu'il fasse nuit pour pouvoir m'en servir, je vais également préparer d'ores et déjà des items pour pouvoir invoquer un Destroyer. Non, d'ailleurs, Heater of World. Voilà, ce n'est pas tout à fait le même boss, même s'ils ressemblent. Donc, on s'en souvient pour celles nous faut de la Vilepolder ainsi que du Rotten Chunk. Et c'est donc à côté d'un Demon Altar, à nouveau toujours le même, que je peux me crafter de la Worm Food. Ok, let's go. À mon avis, ça va prendre encore beaucoup de temps, ça. Voilà, c'est vrai, ça devrait être une boucherie au final. Ça aurait été cool que je trouve son point de spawn original dès le début. Et malheureusement, pas de trophée dans ces affrontements. Je vais donc devoir refarmer du Rotten Chunk. Et donc, la poupée vaudou du tailleur que l'on équipe n'est pas détruite lorsqu'on s'en sert. Donc, on attaque tout simplement le tailleur avec. Puis, on attaque le Skeletron avec. Voilà, c'est aussi simple. Et on n'obtient pas le trophée, malheureusement, avec. Mais bon, voilà. Au moins, maintenant, on sait comment faire. Il n'y a plus qu'à répéter l'étape autant de fois qu'on veut. En sachant qu'au final, on ne peut le faire qu'une seule fois par nuit. Il va falloir que j'attende le jour pour que le tailleur réapparaisse. Mais pour pouvoir l'affronter, Skeletron, il faut que j'attende la nuit. Parce que le jour, si je tue le tailleur, Skeletron n'apparaît pas. Ce qui réapparaît, en revanche, c'est cette bonne vieille ferma-mob qu'on avait fait il y a de ça 30 000 épisodes. Toujours aussi pratique. J'ai même rajouté des petits tapis roulants à droite et à gauche pour pouvoir ramener au fur et à mesure les drops des mobs. Donc cette fois-ci converti en version ferma-mob de la corruption, ça m'a permis de farmer plein de Rotten Chunk et également de Soul of Night, entre autres. Voilà, c'est finalement quelque chose de bien pratique dans ce genre de cas où on a besoin de farmer pour pouvoir notamment affronter l'Hitter of Worlds. Je m'en suis servi à plusieurs reprises. De catch, comme par exemple la German Suplex ou encore le Tombstone Piledriver. J'aurais également pu citer le très célèbre coup de la corde à linge, mais là, ce n'est plus une prise. C'est simplement une percussion, un coup directement porté à la gorge. Bref, sur ces jeux de mots fiévreux quelque peu, voilà, quelque peu peu qualitatifs finalement, je vous laisse avec ces images où on va finalement enchaîner l'Hitter of Worlds encore et encore, ainsi que Skelletron, toujours en quête de ces fichus trophées qui ne droppent pas. Donc c'est pour ça que finalement j'enchaîne les affrontements et je vous laisse juste le moment brut où j'assassine le boss parce que sinon l'épisode durerait 15 ans. Voilà, jusqu'à ce que finalement j'obtienne le trophée de Skelletron. C'est impressionnant le nombre de fois où je les ai tués. On verra ça quand on repassera dans les trophées, mais il m'a fallu les tuer un bon paquet de fois tous les deux pour avoir ces trophées. Mais enfin, ce n'est pas trop tôt. Ça y est, j'ai obtenu le trophée de l'Hitter of Worlds. Après, je ne sais plus trop combien d'affrontements, mais ça en fait quand même un paquet. J'en étais arrivé au stade où pour pouvoir farmer des champi-moves un petit peu plus facilement, je m'étais fait une petite farm à champi-moves, tout ce qu'il y a de plus simple juste par ici, avec donc des étages où on a de l'herbe corrompue. Donc par contre, il est important de dégager les murs directement derrière l'espace où l'herbe poussera. Sinon, on n'aura pas les champignons qui pourront pousser. Voilà, donc ça, c'est important. Après, les autres murs, ensuite, on peut les laisser. Mais voilà, le premier bloc globalement par ici, enfin le premier mur, c'est important de le dégager. Donc vu tout le temps que j'ai passé dans ma ferme à mob pour pouvoir récupérer des Rotten Chunks, j'ai aussi récupéré énormément de Soul of Night. Là, je devrais avoir ce qu'il faut pour quelques temps, logiquement. Voilà. Donc, on va se faire quelques Mechanical Worms. De toute façon, même si on obtient le trophée rapidement, ça nous servira un jour ou l'autre. On ne va pas laisser des boss traîner dans nos coffres, finalement. Donc, The Destroyer, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas fronté. Et ça devrait être assez intéressant de voir à quelle vitesse ça va aussi. En fait, à chaque fois, je n'ai même pas le temps de finir mes phrases. C'est toujours aussi rapide, finalement. Oh, il y a moyen. Ouais, excellent. C'est ce que je me disais. Avec lui, tu as forcément moyen de le taper très, très rapidement si tu trouves là où il spawne, en fait. En fait, ça se trouve, j'y pense, mais peut-être que les trophées, ils se trouvent dans les sacs pour cela. Je ne sais pas trop, vu que c'est des boss du hard mode. Bon, a priori, non, ce n'est pas le cas. Le nombre de Soul of Might. Impressionnant. Et donc, je n'ai pas obtenu de trophée. Néanmoins, j'ai obtenu plein de Soul of Might et de Halo de Mars. Il va falloir que je revende tout ça au bout d'un moment. Le problème, c'est que je commence à avoir déjà trop d'argent, en fait. Parce que, attention, est-ce que les pièces de platine se stack au-delà de 99 ? Oui. Voilà, donc ça va. Ce n'est pas un problème, finalement. Je n'ai pas trop d'argent. Trophée du Destroyer, ça y est, c'est obtenu. On peut donc arrêter de le farmer. Et pour pouvoir obtenir les trophées de Logre et de Betsy, il va falloir que j'investisse de nouveau dans du matos d'Eternia. Parce que le matériel qu'on avait la dernière fois, qu'on s'est occupé de cet évente-là, venait d'un ancien monde. On avait juste obtenu une balista Rod. Mais voilà, ça, c'est le premier tiers, en fait, d'équipement. Il y a trois tiers différents. Et le troisième tiers, qui est par ici, est nettement plus puissant. Ceci étant dit, il coûte relativement cher. Donc, soit globalement, je me prends une arme, soit je prends deux morceaux d'armure. Donc, ce sera une arme. Et ce sera Flamber Staff. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop confiance en Zenith. Parce que je n'ai même pas pris une seule potion, sans moi. Mais quand je vois ce que ça donne contre les autres boss, pourquoi ça ne ferait pas une seule bouchée de Betsy, après tout ? Alors, normalement, il y a un mage noir quelque part. Donc, il a déjà pris des dégâts. Ça veut dire qu'il a déjà spawné. Ah, il est juste ici. C'est bon. Voilà, donc, il était juste ici, effectivement. Et un ogre désormais. Voilà, ça s'est réglé. C'est brutal, cette arme. C'est vraiment brutal. C'est incroyable. Ah, il y en a un deuxième. Où est-ce qu'il est ? Il doit être à gauche. Excellent. Voilà, donc, on peut le revoir une nouvelle fois. Voilà, c'est trop bien. Il faudrait qu'il y en ait un petit troisième, là, histoire que je puisse avoir mon trophée. Mais forcément, il ne va pas vouloir. Et j'ai obtenu ça, au passage. Donc, des petits avions à papier. C'est trop bien. Je ne sais pas sur quoi ça a droppé. Je les ai juste trouvés comme ça, au sol. Oh là là, cette boucherie, c'est incroyable. Ah, il y a un ogre, encore une fois. Potentiellement un trophée. Eh bien non, seulement une relique. Mais, attention, une chance de plus d'obtenir un trophée, cette fois-ci. Mais, a priori, non, toujours pas un... Bon, voilà, une nouvelle chance. Effectivement. Mais, je crois que je n'en ai toujours pas obtenu, malheureusement. Ah, ça y est, Betsy, juste par ici. Alors, où est-ce qu'elle est ? Euh... Je pouvais juste la ramener sur l'écran. Impeccable. Alors, à quelle vitesse je peux la battre avec ça ? Là, il est toute la question. En essayant de ne pas trop se prendre ses propres attaques à elle, forcément. C'est quand même assez fort. C'est vrai, elle est assez vite. Quand je vois sa barre de vie qui descend, c'est quand même autre chose que les premières fois, on l'a de la frontière. Wouah, c'est énorme. C'est incroyable. Après, ça reste Betsy, au final. Elle est solide. C'est le boss qui tient le mieux jusqu'à présent, à part le Moon Lord, forcément. Mais, ça en fait vraiment un des boss les plus coriaces du jeu. Pour moi, c'est vraiment combien de temps tu peux tenir compte Zenith. Ça définit bien la solidité du boss. Enfin, bref. On a quand même obtenu pas mal de médailles. Ça, c'est cool. Ah, et le trophée ! Trophée de Betsy. Donc, c'est le trophée de l'ogre qui va être plus compliqué à obtenir. Donc, bien évidemment, je poste le trophée juste en dessous, la relique, par ici. Tiens, d'ailleurs, la relique est par là aussi. Et on ouvre le trésor bag qui nous donne un Dragon's Fury. Ça, c'est une arme de mêlée, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, pendant que vous regardez en fond visuel, les golems... Non, pas les golems, les ogres. Voilà, si je confonds les boss, ça ne va plus. Ainsi que Betsy qui se font rectamer la tronche à un grand coup de mixeur Zenith. Parce que, pour moi, ça ressemble un petit peu à un mixeur. Ça fait des grandes vrilles, ça coupe son passage et tout. C'est un véritable mixeur, donc. Je vais également en profiter pour répondre à quelques petits commentaires que j'avais vu passer il y a pas mal de temps de ça maintenant. Mais qui me demandait si je comptais purifier à 100% le monde et si je comptais collecter toutes les armures du jeu. Et non, pour l'un ou l'autre. Purifier à 100% le monde, on l'a fait une fois dans la saison 3, pas deux. Plus jamais ça, merci. Et collecter toutes les armures, on l'avait fait dans la saison 1. Et c'est quelque chose que je ne compte pas refaire simplement parce que c'était long. C'était beaucoup de farming. Et que je me suis déjà donné suffisamment d'objectifs un petit peu longs et pénibles pour une saison. Donc voilà, on va s'en venir déjà au trophée et aux reliques. Ça sera bien suffisant comme ça. Parlant de ça, voici donc le trophée de l'ogre. Mais, ce ne serait pas complet. Sans rétamer une nouvelle fois la tronche à Betsy. Celle-là, elle est pour toi, Fierno. Un trophée de plus dans la collection. Donc désormais, les deux qui nous manquent par ici sont ceux de l'event de la Frostmoon. Donc ça va être sympa à farmer. En tout cas, j'ai également trois trésors bagues à ouvrir. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une bonne panoplie d'objets. A savoir, des Dragons Fury. On ne fait que des... Ah non, ça c'est différent. Betsy se vrasse. Ok d'accord, c'est cool. Mais surtout, des ailes de Betsy qui font partie des paires d'ailes les plus intéressantes du jeu. Avec en fait, les ailes de Fischron, par exemple. Bon, maintenant qu'on a le Celestial Starboard, forcément, c'est un petit peu dépassé. Mais dans l'idée, si je ne dis pas de bêtises, ça nous permet notamment de flotter. Un petit peu comme le Celestial Starboard, justement. Donc rien que pour ça, ces ailes-là sont plutôt intéressantes. Et en fait, là d'ailleurs, quand je les équipe, je suis plutôt rapide avec. Bon, celles-là ont également comme modifieur Quick. Donc ce qui me rajoute 4% de vitesse de déplacement. Et tandis que je vous montre désormais des images de moi en train de saccager du sapin de Noël, je vais désormais répondre à une autre question qui n'est du l'autre que... Écoutez déjà la musique avec les lutins dans la forêt. Non, attendez, c'est pas ça. On m'a demandé si je veux compter faire le boss rush. Et évidemment que oui, évidemment. Néanmoins, il nous reste encore quelques petites choses à faire. Donc nous avons tout d'abord une construction ou des petites constructions. Je ne sais pas encore trop ce qu'on fera avec donc les trophées et les reliques. Et il y a également autre chose que j'ai envie de faire. C'est tout simplement m'amuser un petit peu avec le kit mêlé ainsi que le kit invocateur. Donc ce que je veux dire par là, c'est tout simplement m'amuser à me faire un kit de fin de jeu pour chacun des deux kits. Donc c'est-à-dire de l'armure de fin de jeu en mêlée et de l'armure de fin de jeu en invocation. Et voir ce que ça donne. Voilà, avec les capacités de la 1.4 Vanilla. Simplement parce que cette saison 5 est probablement la dernière saison Vanilla que je ferai sur Terraria. En tout cas avant très 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 longtemps. Parce que c'est tout simplement la dernière grosse mise à jour du jeu. Donc autant en profiter pour explorer au maximum les derniers recoins. Les trucs qu'on aurait pu rater, notamment ces kits là. Et nous avons désormais un bon paquet de reliques supplémentaires. Mais seulement quelques trophées en plus. Néanmoins c'est ceux qui comptent 2 trophées de l'Ice Queen, 5 de l'Everscream. Et bien entendu j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est-à-dire celui qui sera en vrai le plus loin à farmer à tous les coups. Voilà évidemment, effectivement. Ce sera donc le Lunactic Cultiste ainsi que le Moon Lord. Qui sont donc les deux derniers pour lesquels je n'ai pas les trophées. Et je reviens sur le fait de jouer en kit mage. Non, pas mage, melee justement. Ainsi qu'invocateur pour cette saison. Et c'est là que se pose justement la question de jouer avec le kit mage. Pourquoi est-ce que je ne jouerai pas un petit peu en kit mage après tout ? Tant qu'à faire, c'est très simple. Parce qu'on y a joué tout le long de la saison 3. Et qu'en fait c'est pour le coup le kit qui a le moins changé. Le kit melee on l'avait joué dans la saison 1 et 2. C'était il y a longtemps en fait. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis. Qui ont pour le coup pas mal changé le jeu. Donc ça vaut le coup de le réexplorer. Et le kit invocateur on ne l'a jamais vraiment exploré dans quelques saisons que ce soit. Donc là ça vaut vraiment le coup de s'autoriser à faire vraiment m'émuse avec. Donc voilà, c'est deux kits pour lesquels je trouve ça intéressant d'aller retourner dessus. Pendant ce temps là, en fond visuel, bienvenue dans ma boucle temporelle à base de Lunatic Cultist et de Moon Lord. Ouais j'ai fait que ça pendant un certain temps. Ah c'était vraiment passionnant. Puis je vous passe également les piliers que j'ai réaffronté en boucle. Pour finalement retourner contre le Moon Lord. Puis retourner contre l'Occultiste. Qui ne me dropait toujours pas de trophée. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais voilà ce que forcément, ou bigèrement ce jeu là, il aime ne pas me donner ce que je veux au moment où j'en ai vraiment besoin. Pour des objectifs que je me suis fixé tout seul comme un grand me direz-vous. C'est vrai. C'est vrai. C'est ma façon de jouer en fait. Parce que voilà, sinon le jeu ne serait pas assez fun. On le traversera en ligne droite. Mais voilà finalement, enfin on obtient le trophée du Lunatic Cultist. Il ne me reste donc désormais plus que celui du Moon Lord à obtenir. Evidemment hein. Donc c'est la rivalité éternelle entre le Goldock et le Moon Lord qui va continuer de s'éterniser. Parce qu'elle est éternelle de toute manière. Elle ne se terminera jamais. Elle est infinie. Donc le truc qui est bien par contre, c'est que, en ayant farmé tant que cette fois l'Occultiste Lunatic, à chaque fois je suis obligé d'abattre les piliers et ensuite de raffronter le Moon Lord. Et donc si je bats les piliers, bah forcément qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens plein de fragments. Vraiment plein de fragments. Parce que voilà, j'ai dû tuer une bonne dizaine de fois l'Occultiste. J'ai donc obtenu autant de fois. Plein de fragments en fait. Et nous en sommes désormais au stade de la saison où le Moon Lord a le droit au traitement timelapse. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que, on l'a déjà vu tellement de fois, on l'a déjà affronté tellement de fois que désormais on le connaît bien. Donc autant se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur ce qui n'est finalement qu'une répétition de ce que nous avons déjà vu auparavant. Ainsi donc, vous verrez le Moon Lord mourir plein de fois en boucle. Bon, vous m'avez vu aussi potentiellement mourir en même temps quelques fois. Mais ça, on n'en parle pas. Par contre, ça n'existe pas évidemment. Jusqu'à ce que j'obtienne ce fiche trophée. Qui apparemment, m'est bien de temps à dropper. C'est incroyable. Mais bon, finalement, enfin, je l'ai obtenu. Le dernier trophée. Ça y est, enfin, j'ai obtenu le trophée du Moon Lord. Je commençais à me demander s'il n'y avait pas un bug dans le jeu qui faisait que le trophée ne droppait pas du tout. Parce que là, ça commençait à devenir un petit peu aberrant. On va regarder à combien j'en suis, de kill du Moon Lord. Donc, ce n'est pas le bon coffre. Alors, 39. Voilà, 39 kills du Moon Lord pour obtenir le trophée. Voilà. je... Bon. Autant, il y a des fois dans cette saison où j'ai eu de la chance sur certains drops. Là, par contre, pour le coup, clairement, non. Ce n'est pas le cas. C'est impressionnant. Normalement, c'est 10% de chance de l'obtenir à chaque fois qu'on tue un boss. Donc, logiquement, au bout d'à peu près 10 kills, vous devriez l'avoir obtenu. Voilà, c'est dans les cordes, normalement. Au bout de 20 kills, si vous êtes malchanceux, vous l'avez obtenu. Normalement, c'est à peu près certain. Moi, c'est au bout d'à peu près une quarantaine de kills que je l'ai eu. Donc, j'en suis à 175 pièces de platine. Donc, je pense que je vais commencer à m'en servir comme élément de décoration. Qu'est-ce que je peux en faire d'autre ? Souvenez-vous de mon personnage de la saison 3, Goldock S3, juste par ici. Il avait à son actif 240 heures. Mais oui, 240 heures et 7 minutes et 18 secondes de jeu. Eh bien, je l'ai récemment dépassé avec mon personnage de la 1.4. 240 heures, 30 minutes et 9 secondes de jeu. Et ça va continuer parce que cette saison n'est pas encore terminée. Donc, sinon, durant toutes les séquences de farming très récentes, j'ai pu obtenir une Frozen Key ainsi qu'une Desert Key. Excellent. Desert Key, c'était tout simplement en tuant, il me semble que c'était en fracassant des meubles pas loin des piliers. Voilà. Et en fait, vu que des fois, ça spawn à côté du désert, forcément, on te obtient au bout d'un moment une clé du désert. Et Frozen Key, ça c'était, il me semble, quand on cherchait à obtenir le Road of Discord. Donc, ça remonte à aller un petit peu plus longtemps. Et, phénomène intéressant, ce sont donc les deux derniers coffres qu'il me reste à obtenir dans le donjon. On va donc y aller de ce pas. Alors, même pour être précis, en fait, pourquoi est-ce que je cherche à obtenir ces deux derniers coffres en sachant qu'en réalité, on s'en fout probablement ? À la base, ce que je voulais vraiment, c'était le coffre du Crimson. Mais, ce monde étant un monde corruption, je suis mal barré pour avoir un coffre du Crimson ici. Parce qu'en réalité, j'avais un coffre de la corruption et que j'ai déjà ouvert il y a longtemps. Ah bah tiens, nickel. Bonne journée. ça c'est réglé. Non, s'il vous plaît, messieurs, dames, voyons, non, quand même. Oh, on peut pas avoir un petit peu de calme là, c'est pas possible ça. Donc le coffre, par ici, dans lequel nous obtenons le Tiger Staff ainsi que plein de trucs assez sympathiques, semblerait-il. Alors, Tiger Staff, une arme d'invocation qui invoque un tigre blanc qui va se battre pour nous. D'accord. Ah oui, ok, d'accord, il est juste par ici, ok. Il a pas l'air... Ah si, il a l'air quand même relativement énervé. Bon, il tape pas très fort mais en tout cas, il a de l'ambition quoi. Il est nerveux, il faut dire ce qui est. Juste dommage qu'il manque d'agressivité en termes de... en termes de points d'attaque. Contrairement à cette EH par exemple. Pour en revenir au coffre du Crimson, ceci étant dit, j'ai récupéré une clé du Crimson et alors là, par contre, c'est même plus la peine de me demander quand mais je crois que c'était sur caméra pour le coup. Donc, ça doit être dans un épisode. On pourra donc aller dans un monde avec du Crimson pour ouvrir un coffre du Crimson. Effectivement. alors ça également, c'est une arme d'invocation et je crois que par contre, ça invoque une tourelle. Exactement. Ma mémoire est bonne sur ce coup-là. Excellent. C'est comme tu veux pour démontrer tes capacités. Donc, c'est effectivement une tourelle qui tire de manière excessivement énervée comme on peut le voir depuis tout à l'heure. Bon, ça tape un petit peu plus fort déjà que le tigre. Par contre, ça tire pas très très vite. Alors, je suis sur un monde que j'avais généré il y a pas mal de temps de ça apparemment mais sur lequel il y a du Crimson semblerait-il et surtout sur lequel j'avais apparemment déjà vaincu le Wall of Flèches. En plus, on a déjà des Possesses d'Armor qui spawn. Nous sommes également en Master Mode. Voilà, j'ai bien tous mes accessoires qui sont par ici. Enfin bref, toutes les conditions sont donc réunies déjà comme premièrement pour se faire un petit peu plaisir parce qu'il n'y a pas de raison. On ne va pas faire les choses à moitié non plus. Attendez, on prend bien le temps d'observer la situation comme il le faut. Il y a pas mal de monde. Comment ça se fait que je n'ai pas encore pris le dégâts ? C'est vrai quand même ça ? Ah, ça y est, c'est bon. Excellent. Bon, du coup, nous disions donc, ça c'est la partie où on s'amuse un petit peu. Donc Skeletron qui est quand même le premier à partir. C'est toujours. Voilà, c'est celui-là. Remarquez, c'est peut-être celui qui bouge le moins, paradoxalement. Ah, puis oui, donc forcément, il y a ce Statishman-là. Eh, celui-là, on ne l'a pas fait sur le monde non plus. Ok, excellent. Très bien. Donc comme ça, j'obtiens là-dessus surtout ce que je voulais, c'était l'entrée pour la jungle. Ça rend juste trop bien. J'adore les effets de lumière des zéniths. Particulièrement avec cette musique sur l'histoire passant. Oh, observez-moi ce phénomène sidérant juste au-dessus et juste en-dessous des shrines un petit peu partout. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que nous avons donc par ici ? Unclet of the wind ? Ça n'a absolument aucun intérêt en fait, mais c'est pur par curiosité. Non, par pure curiosité. Je suis encore un peu fiévreux pour avoir. Ça s'entend probablement. C'est mieux au niveau du nez, mais voilà, la fièvre, elle est toujours là. Pourquoi je prends juste l'or en fait ? Ça révèle bien ma vraie nature ça. Oups. Bonjour. Au revoir. Ah bah décidément, ça alors, j'ai vraiment un problème d'abeille en ce moment. Ça flèche ça. Bon, c'est pas bien dramatique. Voilà. Et après, quelques petites recherches, d'ailleurs pour information, un zénith vraiment génial pour s'amuser à juste éclairer les zones en fait. J'ai pratiquement pas posé de torches. J'ai fini par trouver le bulbe de Plantera. Donc, il ne me reste désormais plus qu'à attendre l'avenue de Plantera. Ça y est, c'est bon, impeccable. Est-ce que je peux juste rester comme ça sans mourir ? A priori, oui. Oups, c'est passé, mais c'était juste un... Ah, c'était juste quand même. J'ai pas fait le malin sur la fin parce que j'ai vraiment pas une armeur faite pour tanker mais tout de même, c'est passé. Donc désormais, le donjon vient juste de changer et maintenant, il va tout simplement falloir que je trouve le coffre du Crimson. C'est un spawn intéressant pour un coffre que celui-ci par ailleurs. Et j'ai fini par trouver le coffre du Crimson qui contient donc les Vampire Knives. Ce qui nous sera donc bien pratique pour pouvoir jouer en kit mêlé puisque c'est donc une arme... Comment ça, je prends des dégâts ? Bon, évidemment, on a Zenith, encore et toujours, blablabla, mais l'idée, ce serait de jouer avec d'autres armes de mêlée que Zenith et pas seulement Zenith. Et donc, cette arme-là nous permet d'infliger des dégâts et de nous soigner en plus de ça avec les dégâts qu'on inflige. Ce qui est pas mal. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait dans mes souvenirs. J'espère que ça n'a pas changé depuis. Évidemment, sinon, ça n'a servi à rien de faire tout ce qu'on a fait. Donc, on a un ennemi pareil ici. Testons rapidement ce terme. Ah, c'est juste un point de vie à chaque fois. Ah oui, c'est pas ouf. Après, est-ce que c'est pas juste parce que les mobs du donjon ont une grosse armure ? Ça reste une possibilité. Là, j'ai pris genre un ou deux points de vie de temps en temps. Ouais, il y a des petits trois qui sortent. Et puis, c'est pareil, j'ai pas encore un kit mêlé sur moi. Je suis encore en mode ranger, etc. Ouh, ça sera peut-être mieux quand on sera en mode mêlée. Oh, j'avais pas fait gaffe que j'avais tant que ça de luminite. Ça commence à faire beaucoup tout de même, là. Donc, nous allons nous faire un petit peu d'armure en solar flare. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Évidemment, un petit peu de barre de luminite. Voilà, pour pouvoir se faire donc l'armure en solar flare, comme ça, au moins, ce sera prêt. L'armure de mêlée, en sachant qu'il y a également une alternative à cela. C'est-à-dire que ça, basiquement, c'est l'armure de mêlée de fin de jeu en temps normal. C'est-à-dire, c'est vraiment l'équivalent à l'armure vortex pour la mêlée. Néanmoins, il y a également possibilité d'utiliser de l'armure d'Eternia. Et gros coup de bol, j'ai un paquet de médailles du défenseur donc on va pouvoir regarder ça de suite aussi. Donc déjà, premièrement, le masque en chlorophyte juste par ici, 16% de dégâts de mêlée en plus et 6% de chances de critique de mêlée en plus. Pour ce qui est de l'armure, on a donc deux options qui sont assez intéressantes. Si on prend le masque en chlorophyte, en fait, il y a deux armures de mêlée dans les armures d'Eternia. Il y a l'armure du shinobi juste par ici, donc l'armure ninja ainsi que l'armure du chevalier du Valala. L'armure du chevalier du Valala, c'est le plastron surtout qui est vraiment monstrueux parce qu'en fait, il nous donne une régénération grandement augmentée. C'est son bonus principal. il y a aussi 24 de défense avec ça, ce qui est quand même pas mal. Contrairement à 34 sur le plastron solaire donc c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, vraiment la régène est ouf sur ce plastron là. Et donc ensuite pour les bots, on a le choix entre par exemple les bots du chevalier du Valala ou les bots du ninja infiltrateur. Ce qui change concrètement, c'est qu'avec les bots du Valala, on a 6 points de défense en plus mais avec les bots du shinobi infiltrateur, on a 10% de vitesse en plus. Donc, voilà, les deux sont intéressantes chacune, soit pour de la mobilité, soit pour de la défense. Finalement, c'est à vous de voir là-dessus. On peut essayer pourquoi pas celle-ci. Et donc pour info, je ne sors pas ce setup d'armure de n'importe où, je le sors tout simplement du wiki anglais. J'ai pris quelques dégâts histoire de voir donc là malheureusement, je suis également en feu. C'est ça le problème. J'aurais aimé qu'on voit la régène en fait de l'armure du Valala mais forcément, vu que j'ai le débuff en feu en même temps, c'est pas très très visible. On va dire un paladin, j'aurais besoin d'en tuer justement pour récupérer ceci ! Oh, c'est parfait ! Oh, j'adore qu'un plan se déroule sans un croc ! Oh, c'est merveilleux ! Bon, on peut voir que mes points de vie remontent très très vite et donc ça, c'est justement le plastron du Valala juste par ici, du chevalier du Valala mais c'est un petit peu long donc je vais le raccourcir évidemment. Et donc concrètement, ça, ça me permet de régénérer de 4 points de vie par seconde. L'armure Solar Flare en comparaison me permet également de régénérer un peu plus vite mais c'est seulement entre guillemets seulement ce qui c'est déjà pas mal 3 points de vie par seconde. Voilà, c'est quand même une différence un petit peu notable. Pour comparer les deux armures ensuite, l'armure Solar Flare est vachement équilibrée comme armure de mêlée c'est-à-dire que ça augmente vraiment nos chances de critique de mêlée, les dégâts de mêlée brut d'ailleurs ça a été buffé parce qu'avant c'était moins efficace que ça en termes de buff ainsi qu'également notre vitesse de déplacement et notre vitesse de mêlée. L'armure hybride qu'on a juste par ici augmente déjà les dégâts de nos invocations parce que de base c'est une armure d'invocation en fait. ça augmente donc notre régénération de point de vie ça augmente nos chances de critique notre vitesse de déplacement ensuite ça augmente un petit peu nos dégâts de mêlée et nos chances de critique de mêlée. Donc là où cette armure là est super intéressante à utiliser c'est quand on a des invocations sur nous malheureusement par contre on peut pas forcément avoir beaucoup plus d'invocation que ça naturellement avec cette armure mais concrètement rien qu'avec les deux morceaux d'armure là j'augmente de 50% les dégâts que je fais avec une invocation donc concrètement ma Terra Prisma elle va se balader et elle va faire vraiment le ménage ça va être vraiment hallucinant on voit quand même la différence par rapport à tout à l'heure quand on se promenait dans le donjon elle tapait pas aussi fort que ça clairement et donc bon après là la seule épée que j'ai sur moi c'est Zenith donc on fera des tests plus conséquents dans le prochain épisode très probablement sur le kit mêlé mais quand j'ai le temps de taper un ennemi parce que à chaque fois c'est un Terra Prisma qui s'en occupe concrètement j'en fais encore plus une bouillique d'habitude j'ai l'impression donc admettons j'ai essayé de taper le plus légèrement possible sur ma souris oui si si j'ai l'impression que c'est quand même encore plus efficace c'est quand même quelque chose donc pourquoi voulais-je un bouclier du paladin dans la mesure où on a déjà un bouclier d'encre ainsi qu'un bouclier du héros par ici donc pourquoi un unième bouclier bien ce n'est pas spécialement pour avoir un bouclier du paladin c'est pour en faire un autre bouclier encore à savoir un bouclier glacé donc pour ça il me faut également une carapace de tortue gelée ou une carapace gelée de tortue enfin bref dans l'ordre que vous voulez donc ça c'est un objet que l'on obtient sur les tortues glacées du biome neige par exemple en farmant longuement un road of discord vous finissez par en obtenir quelques-unes généralement ça marche bien et donc voilà en combinant ces deux items j'obtiens le frozen shield par ici frozen shield ce qu'il a d'intéressant il me munise au knockback 6 de défense en plus mais surtout il me donne une carapace autour de moi tout simplement dès que ma vie descend en dessous de 50% et cette carapace réduit les dégâts de 25% incroyable une utilité pour mon argent c'est exceptionnel oh warding j'aurais pu le prendre mais je préfère mon icing évidemment voilà tout cet équipement qu'on a commencé à récolter se trouve juste pareil dans un coffre sobrement intitulé mêlé même chose pour un coffre invocateur juste par là qu'on remplira un petit peu plus tard du coup il me reste encore des accessoires à récupérer notamment pourquoi pas le mechanical gov ou encore le fire gauntlet dans le cas de la mêlée ou même le yo-yo bag si on veut vraiment s'amuser avec le terrarian et pour le kit invocateur c'est pareil c'est là que ça va surtout être intéressant en fait il y a plein d'accessoires vraiment pour optimiser le kit invocateur et se retrouver avec 8 ou 9 invocations différentes au lieu de juste une ou deux comme c'est le cas actuellement parce que genre généralement en fait j'utilise une invocation comme ça pour m'accompagner deux éventuellement quand j'ai la table qui est posée mais c'est tout parce que forcément je ne suis pas en kit invocateur et ben là justement vu qu'on joue en kit invocateur le but du jeu sera de maximiser ça et d'avoir le plus possible de dégâts et d'invocations à la fois mais tout ça ce sera pour un prochain épisode en tout cas là dessus j'espère que celui-ci vous aura plu si ça a été le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine